Hello tout le monde, on est super contentes avec Valériane de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une toute nouvelle recette de lunch. Alors voilà, moi je vous explique, j'ai été faire mes courses là tout à l'heure au sport et j'avais terriblement envie d'asperse, donc Valériane, tu débrouilles avec ça. Ok, ben ça tombe bien, moi j'ai prévu autre chose, mais je crois que ça peut bien aller ensemble. Ok, ben je vois que tu as du fromage, jambon, des oeufs, à mon avis tu vas faire un croque madame ? Je sais que tu vas avoir les croques, mais nous on va faire des crêpes salées. Ah oui, ben oui, pourquoi pas, mais tu crois que ça va aller avec mes ingrédients ? Très bien, tout à fait. Ok, je te fais confiance, comme d'hab, je vais d'abord chercher le mix. Comme d'hab, la préparation. Bon là c'est pas très compliqué, on va forcément choisir le mix spécial crêpes. Le mix crêpes. Voilà. Et ça va être très facile à réaliser. Donc moi je vais commencer par ma pâte, c'est juste le mix de l'eau et des oeufs. Très bien, donc tu t'occupes de ça et moi je m'occupe de mes asperges. Un, deux, trois, quatre. Pendant que Valériane s'occupe de la pâte à crêpes, je vais éplucher mes asperges et les cuire à la vapeur. Pour ma pâte à crêpes, j'ajoute évidemment du sel et du poivre, mais ma petite astuce, c'est d'ajouter un peu de sésame pour apporter un peu de peps à ma pâte à crêpes. Et pour avoir de bonnes crêpes bien gourmandes, il n'y a pas de secret, c'est très important de bien beurrer sa poêle avec un bon beurre. Zoubizou bisou Zoubizou bisou Zoubizou bisou Zoubizou Mon Dieu que c'est doux Ouh-oh-oh Mais dites-moi savez-vous Zoubizou bisou Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada